Alors, bonsoir à tous, on est toujours le 12 septembre 2020, 21h08, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, chers amis. Et là, on va aller faire un tour dans une promesse non réalisée de Donald Trump. Il y en a quelques-unes qui l'ont réalisée, il faut lui donner crédit, mais il y en a quelques-unes qui sont impossibles à réaliser, par exemple, comme celle de relancer l'industrie du charbon. Trump avait promis d'économiser ou de relancer le charbon en 2016 et il n'a pas pu tenir cette promesse-là. Le président Trump a dépensé, ça nous vient de MSN, mais plutôt de Bloomberg. Ça a été publié par MSN, entre autres, mais ça nous vient de Bloomberg. Le président Trump a dépensé plus d'un milliard de dollars en fonds publics, annulé les règles environnementales et tenté d'arrêter les fermetures de centrales électriques au charbon pour honorer un vœu. Un vœu qu'il avait fait au mineur de charbon de Virginie-Occidentale lors de la campagne de 2016. On voit la production de charbon qui a fortement chuté au cours des trois dernières années. Il n'y a rien qui peut s'y faire. Mais il n'a rien fait pour sauver l'industrie du charbon depuis l'inauguration de Trump. La production de charbon aux États-Unis, après une légère hausse en 2017, devrait baisser de 31 % cette année par rapport au niveau de 2016. Selon certaines estimations, plus de cinq douzaines de centrales au charbon ont fermé leurs portes. Et bien que les emplois miniers soient restés stables avant de baisser cette année, ils n'ont pas augmenté. Ils ont essayé de faire beaucoup, mais très peu, à fonctionner, à déclarer cette Feaster Analyst à l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis, une organisation qui se concentre sur la transition vers une économie énergétique diversifiée, durable et rentable. C'est une image assez sombre pour le charbon. Les sombres perspectives du charbon pourraient avoir un impact politique sur Trump, dont la victoire en 2016 a été propulsée par le transport des bastions miniers de Virginie Occidentale et de Pennsylvanie. Trump a fini son appel aux Américains de la classe ouvrière en portant un casque et en promettant de ramener les mineurs au travail il y a quatre ans. Mais maintenant, le démocrate Joe Biden courtise les mêmes électeurs de col bleu. Vous ne pouvez pas faire grand-chose en tant que président des États-Unis, a déclaré Nicolas Harkins, président de la société américaine Electric Power de Columbus dans l'Ohio, l'un des nombreux services publics remplaçant le charbon par des ressources d'énergie renouvelable. On ne peut vraiment pas combattre les lois de l'économie et les lois du risque et les enjeux du développement autour des nouvelles technologies. Il y a peu de choses que Trump a pu faire, car les services publics continuent d'éviter le charbon au profit du gaz naturel, bon marché et de plus en plus d'énergie renouvelable. Le charbon, qui représentait autrefois plus de la moitié de toute la production d'électricité aux États-Unis, devrait représenter que 18 % du mixte électrique américain cette année, selon la U.S. Energy Information Administration. Le charbon a été dépassé par le gaz en tant que principale source d'électricité aux États-Unis en 2016. Cette année, le plus sale de tous les combustibles fossiles sera dépassé dans l'alimentation électrique, pour la première fois par les énergies renouvelables. La production de charbon aux États-Unis est en baisse constante depuis un son sommet en 2008. Bien qu'il y ait eu une légère hausse en 2017, la première année de mandat de Trump, elle devrait être d'environ 502 millions de tonnes cette année, soit une baisse de 31 % par rapport à 2016. Les exportations qui ont aidé soutiennent les mineurs américains diminuent également face à la concurrence croissante du gaz national liquéfié en Asie et à la baisse de la demande en Europe, les producteurs américains exporteront environ 60 millions de tonnes de charbon cette année en baisse de 48 % par rapport à 2018. La COVID-19 qui a sapé la demande d'électricité aux États-Unis n'a fait que nuire davantage à l'industrie. Et le marché d'exportation, autrefois considéré comme un sauveur pour l'industrie, s'est également évaporé, a déclaré Mark Levin, analyste de la Société de recherche de Benchmark Company. Les retraites des centrales au charbon se poursuivront et je ne pense pas que Trump ait eu un impact significatif, a déclaré Levin. La consommation cette année est complètement tombée d'une falaise. Depuis l'inauguration de Trump, 65 centrales au charbon ont été fermées et 72 centrales, autres centrales ont annoncé leur intention aussi de le faire, selon le Sierra Club. Il est juste de dire que Trump n'a eu aucun succès dans la relance de l'industrie du charbon, a déclaré Mary Ann Hitt, directrice nationale des campagnes du groupe environnemental. L'énergie renouvelable est moins chère que le charbon dans la plupart des régions du pays et le peuple américain exige une énergie propre dans une crise de santé publique et une crise climatique. Les responsables de l'administration Trump défendent ses efforts pour aider l'industrie. Les États-Unis ont 450 ans de réserve de charbon et travaillent sur le développement de centrales à charbon à combustion propre et de technologies de capture du carbone qui peuvent être exportées dans le monde entier vers d'autres pays brûlants du charbon, disent-ils. Cette administration ne croit pas que ce soit un mot de quatre lettres à déclarer Stephen Winberg, secrétaire adjoint du département de l'énergie pour l'énergie fossile, dans une interview. Le ministère de l'Énergie a dépensé plus d'un milliard de dollars pour le charbon, y compris pour le développement de petites centrales à charbon qui, selon les responsables, pourraient être mises en route plus rapidement que les plus grandes pour lui permettre de faire face aux fluctuations de puissance sur un réseau électrique de plus en plus dépendant sur les énergies renouvelables qui sont souvent moins fiables. L'Agence recherche également des utilisations commerciales alternatives au charbon, y compris l'extraction d'éléments de terre rare tels que ceux nécessaires pour une utilisation dans les téléphones mobiles, les batteries et les fournitures médicales. Une autre idée est de transformer les roches en matériaux de construction tels que des tuiles ou des terrasses. Les partisans de l'industrie charbonnière disent que certaines des mesures prises par Trump pour faire reculer les réglementations d'Obama sur la pollution des centrales électriques et pour empêcher les déchets miniers de pénétrer dans les cours d'eau et les eaux souterraines ont aidé l'industrie du moins dans les marges. Cela va durer longtemps, déclaré Winberg, retirer tout le charbon des États-Unis et cela ne fait vraiment pas bouger les choses en termes d'émissions globales. Dans l'intervalle, les services publics évitent le charbon alors qu'ils se tournent vers l'énergie éolienne, solaire et le stockage sur batterie. L'AEP a retiré 8 382 mégawatts d'électricité au charbon depuis 2011 et a annoncé son intention d'investir massivement dans le solaire, l'éolien et le gaz naturel. Lorsque vous cherchez des décisions d'investissement, je ne vois vraiment pas un investissement dans une unité alimentée au charbon de nos jours en raison du risque encouru et des alternatives qui sont disponibles aujourd'hui, a déclaré Atkins dans une interview. Le monde change. Les emplois miniers qui sont restés relativement stables pendant les trois premières années de mandat de Trump ont chuté après l'épidémie de coronavirus d'environ 18 000 à 64 000 au deuxième trimestre de cette année selon la Mind Safety and Health Administration. Mais l'industrie minière en soutient également des dizaines de milliers d'autres dans les soi-disant communautés charbonnières, dépendant de l'écosystème économique qui l'entoure. La défense de l'industrie par Trump en 2016 a été perçue comme un coup de pouce pour les cols bleus à un moment où son opposante à la Maison-Blanche, Hillary Clinton, disait aux électeurs que nous allons vous mettre au chômage, tout le monde se rappelle, hein, et nous allons mettre en faillite toutes les entreprises charbonnières. Et c'était assez difficile de se faire élire avec des commentaires comme ceux-là, on l'a vu. C'est un proxy pour une vision du monde, a déclaré Michael McKenna, un stratège énergétique du Parti républicain et ancien fonctionnaire de la Maison-Blanche. Les mineurs de charbon sont un archétype américain, et en les défendant, ils défendaient un archétype américain. Certains disent que le vœu de Trump de rouvrir les mines et de remettre les mineurs au travail était voué à l'échec depuis le début. « Une industrie, dans sa phase terminale, ne peut pas être sauvée en soi », a déclaré Kevin Book, directeur général de la société de recherche Clearview Energy Partners. L'argument de l'administration Trump jusqu'à présent, sans nous, ce serait pire. Cela peut être vrai, mais a-t-il créé une demande là où il n'y en avait pas? La réponse est non. Donc, vraiment intéressant l'analyse de tout ça par Bloomberg. Je vous laisse le lien dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada